Le renard « Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien jolie. » « Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. » « Ah ! Pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ? » « Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Les hommes, » dit le renard. « Ils ont des fusils et ils chassent. » « C'est bien gênant. » « Ils élèvent aussi des poules. » « C'est leur seul intérêt. » « Tu cherches des poules ? » « Non, » dit le petit prince. « Je cherche des amis. » « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « C'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. » « Créer des liens ? » « Bien sûr, » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. » « Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. » « Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. » « Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. » « Tu seras pour moi unique au monde. » « Je serai pour toi unique au monde. » « Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. » « C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »